Musique Salut à tous c'est Moltres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir au titre de la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de ce colis Donc voilà, je vous le montre, franchement il fait plaisir Il vient tout droit de mon partenaire ABC Gaming, donc je leur ai commandé quelque chose Donc voilà, je leur ai commandé des carnets, donc héros élémentaires Je leur ai commandé évidemment les decks de structure, donc sur les bêtes cristallines Donc on va regarder tout ça dans cette vidéo, j'espère que la vidéo vous plaira Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour le soutien si ce n'est pas encore fait Et avant de découvrir plus en détail le colis, n'hésite pas à penser à ABC Gaming Donc le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé Pour vos prochaines commandes, que ce soit pour Yu-Gi-Oh ou Pokémon Donc voilà, on est parti pour la découverte de tout ce qu'il y a dans ce colis Alors je vais prendre évidemment un petit ciseau Et du coup on est parti directement Voilà, donc je ne sais pas trop comment il s'ouvre On va faire au mieux pour essayer de ne pas abîmer ce cas dedans Voilà, donc il doit s'ouvrir comme ça à mon avis Voilà, le colis est ouvert, donc du coup on va pouvoir enlever toutes les protections Qui étaient super super bien emballés le colis Voilà, donc je vous y enlève tout Du coup nous avons, alors attendez, nous avons ça, c'est vraiment trop magnifique Voilà, là c'est magnifique Donc déjà, vous avez déjà une petite surprise qui m'avait collé, je vais vous y montrer Voilà, donc ils m'ont mis un petit pack de tournois Et on va se les ouvrir à la fin Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour ceux que ça intéresse les ouvertures de packs de tournois On va se les ouvrir, franchement ça fait plaisir Donc déjà nous avons ce magnifique cahier Et avec l'illustration qui brille sur chacun, c'est vraiment trop trop beau On va se l'ouvrir, là attendez, je ne sais même pas comment on peut ouvrir ça Je vais prendre mon ciseau Voilà, et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez commandé ça Parce que je sais que c'est un item qui est vraiment magnifique Et si jamais vous en procurez, n'hésitez pas à aller voir un tour sur leur site Franchement ça fait plaisir Voilà, donc il y en a encore des disponibles Et c'est vraiment super super beau Les fans de héros, franchement Voilà, je pense que c'est un item indispensable dans votre collection Vous pouvez ranger toutes vos cartes héros Et en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'il est super beau C'est de l'officiel Konami Et en plus, c'est disponible sur le site Et en plus, ce n'est pas simplement les petites pochettes comme ça C'est juste transparent C'est les celles où il y a la protection noire derrière Pour ne pas abîmer le dos de votre carte Donc voilà, c'est vraiment vraiment sympa Donc je vous remontre un petit coup l'arrière pour ceux qui n'auraient pas vu Sympa Alors du coup, je vous montre Mais je m'en suis acheté un deuxième Alors attendez, je vais vous décoller Parce qu'il y a les autres petits trucs en plus qui m'ont mis Qui ont été mis dessus Alors hop, voilà Comme ça, ça n'a pas été abîmé par le voyage Donc nous avons un deuxième comme ça Et franchement, c'est magnifique Je vous le montre encore Voilà, donc magnifique, magnifique Nous avons déjà ces deux là Et attention, ce n'est pas fini Donc comme je vous l'ai dit Je vous parlais des decks de structure évidemment Voilà, donc j'en ai acheté Je ne sais pas si vous avez encore fait vos achats Mais si jamais ça vous intéresse Voilà, donc je sais que les prix varient généralement de 11 à 15 euros Mais vous pouvez en trouver des disponibles sur le site Donc d'ABC Gaming Voilà, je sais que je l'ai répété plusieurs fois Mais c'est important Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description Et en commentaire épinglé Et je vous montre du coup Donc voilà, donc c'est ceux-là Je vous les montre de plus près ici Franchement, ils sont vraiment magnifiques Donc la légende Bête cristalline Deck de structure Voilà, super beau Et du coup, je m'en suis pris 3 Comme ça, je pourrais me faire un petit deck budget Avec x3 Et en plus, moi je voulais les cartes On va s'en ouvrir un directement Et après, tout à la fin On passera à l'ouverture Donc du premier booster que vous avez vu Et du coup, il m'avait rajouté encore un autre Donc je vais enlever le petit bout de scotch Voilà Donc nous avons deux packs de tournois comme celui-ci Et ils m'ont remis une petite carte Donc voilà, ça, ça fait plaisir Pour la collection des LRT Voilà, donc la petite carte cyberbétaine En plus, qui a été débanné dans la banlist Enfin, pas débanné parce qu'elle était limitée à 2 Mais maintenant, elle est autorisée à 3 Donc voilà, donc maintenant, on peut repasser à l'ouverture Du deck de structure C'est parti Hop Alors, je vais l'ouvrir Donc dedans, nous avons le tapis habituel Voilà Donc avec le magnifique dragon arc-en-ciel La nouvelle carte Qui est même sur le paquet comme ça Voilà, je vous montre un petit coup Et dedans, du coup, nous avons le petit paquet de cartes Donc il faut ouvrir par l'arrière Ça, j'ai oublié à chaque fois quand on en ouvre Et là, nous avons le petit sachet Et déjà, on commence avec dragon arc-en-ciel Et en ultra rare Donc voilà, la petite rareté qui fait plaisir En tout cas On va s'ouvrir ça en faisant attention aux cartes Alors, du coup, on est parti On va aller assez vite On va surtout s'attarder sur les grosses cartes Parce que, voilà Je pense que vous avez peut-être déjà vu les cartes Ou la décliste en tout cas Et je vous présenterai une vidéo dédiée sur une décliste Donc budget Avec 3 decks de structure Donc qui va arriver très bientôt sur la chaîne La semaine prochaine, je pense Donc le dragon arc-en-ciel La nouvelle carte N'hésitez pas à mettre pause pour l'effet Franchement, elle est vraiment magnifique Derrière, nous avons celle-ci Qui était sortie dans les Ghosts from the Past C'est une excellente, excellente carte Ensuite, nous avons celle-ci Avec le pont arc-en-ciel du cœur Voilà, donc magnifique En tout cas, les illustrations sont juste splendides Le lien cristallin Très, très important Le Supra-Dragon C'est cool Ça emmène un peu d'extra deck Pour un deck de structure C'est plutôt cool Oh là 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 Le jeton avec Jesse Anderson Ça c'est beau Oh là là, c'est magnifique Oh celui-là avec son petit rubis C'est magnifique également Oh là là, trop trop beau N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez De ce deck de structure Donc nous avons toutes les bêtes cristallines Évidemment Nous avons la version des Ténèbres La petite carte Voilà, les petites cartes pendules Le Hammond qui se marie bien Avec les cartes magie continue Donc c'est parfait Le Migrateur Dimensionnel Une excellente Entrap Elle a été rééditée en plus Dans les Teen Box Et là, on l'a en commune facilement Donc très très cool Évidemment Donc je pense que voilà C'est ces deux cartes Les plus intéressantes à récupérer Mais c'est surtout La Floraison de Cendres Et Joyeux Printemps En commune Donc elle était déjà dans le deck de structure Pour les Salamangrand Je crois bien En commune Et là, ils l'ont remis encore une fois C'est vrai que c'est une carte Qui est utilisée x3 Dans pratiquement tous les decks Voilà, du moment Donc même ceux qu'on joue en casual On arrive à les remettre Donc franchement C'est une excellente carte Je vous passe assez vite le reste Parce que c'est moins intéressant Et à la fin On s'ouvrira évidemment Les deux packs du tournoi En espérant choper Une petite ultimate Et ça peut être sympa Ah, j'ai passé une petite carte sympa C'est le Cyclone Cosmic Également en Stepple Ça c'est une excellente, excellente carte Je vous passe assez vite Tac Franchement, on voit des magnifiques cartes Et ça fait plaisir Encore un petit jeton Comme ça avec toutes les bêtes cristallines C'est sympa Et derrière Nous avons toutes les petites cartes Pour la pub Donc nous avons le jeu sur Switch Je crois La série Le Pouvoir des éléments Qui est une excellente série Le jeu Duel Links Donc évidemment sur téléphone Et le Master Duel Donc sur téléphone Et ordinateur Et console Et du coup On va pouvoir s'ouvrir Les deux boosters Donc des packs de tournoi 19 Je me les ouvre D'habitude J'en garde au moins un scellé Mais je crois que j'ai déjà fait un tournoi En période Donc je vais pouvoir me l'ouvrir Donc ça fait plaisir Alors Est-ce qu'on va avoir une petite ulti Ça ferait plaisir Le champion héroïque Derrière L'agresseur Nocturne Et attention Nous avons Caius Le monarque des ombres Et pour le deuxième booster Va-t-on avoir Une petite ulti Je pense que c'est très compliqué En deux boosters Mais ça fait plaisir En tout cas des boosters Comme ceci Donc nous avons Le garde des marais Carte à Tristan Ouadjoé Nous avons le petit Destrudo Qui est cool à récupérer Et derrière Nous avons Le peintre de la touleur Voilà Donc une petite carte zombie Franchement je suis content Ça fait plaisir Un grand merci à vous Donc ABC Gaming J'espère que la vidéo Vous aura plu On se retrouve pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Et sur ce N'hésitez pas à vous abonner Sur Instagram Facebook Twitter Et surtout sur Youtube Et sur ce Ciao Ciao Ciao